Bonjour à tous, Zénat Nazaroudine, responsable marketing micro-focus. Bienvenue à notre webinaire sur comment mesurer la qualité de vos déploiements applicatifs. Ce webinaire sera animé par notre consultant expert Sylvain Buton. On va démarrer. Avant de démarrer le webinaire, quelques conseils pratiques sur l'utilisation de l'outil. Comme vous pouvez le voir sur le slide qui s'affiche, vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le module questions qui se trouve en bas à droite de l'écran. On y répondra à la fin de la session. Vous pouvez également télécharger la présentation slide et la documentation associée à la thématique dans le module handout qui se trouve également en bas à droite de l'écran. L'agenda, que va-t-on découvrir aujourd'hui ? On va démarrer par une introduction, puis l'approche entreprise DevOps de micro-focus, puis nous faisons un zoom sur la solution Déployment Automation, suivie d'une démonstration, et on finira par une session de questions-réponses. Voilà donc Sylvain, je te passe la main. Merci Zénat. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment Micro Focus vous aide à adresser les problématiques DevOps à l'échelle de l'entreprise. Les solutions proposées par Micro Focus couvrent l'ensemble du cycle de vie applicatif, des phases amont, qui couvrent donc la définition des besoins et la gestion des investissements, jusqu'aux phases de build, de test, de déploiement et de suivi en production. Une des solutions que l'on va présenter aujourd'hui est ILM Octane. C'est une tour de contrôle qui va vous permettre de piloter l'ensemble de ces activités sur les phases de planification, de développement, de build, de test et de déploiement. Dans le portefeuille Micro Focus, on a également d'autres solutions qui couvrent la partie amont du cycle de vie applicatif, autour de la gestion du portefeuille applicatif, la gestion des investissements, la définition des besoins avec la solution Dimension RM. Également, au portefeuille, un certain nombre de solutions autour du test, avec du test fonctionnel, du test de charge, du test de charge, du test de bouchonné, et puis des tests de sécurité autour de la solution Fortify On Demand. Des solutions également qui vous permettent d'adresser et d'accélérer vos déploiements, autour de la solution Diplomate Automation, qui est le sujet de ce webinaire, et une autre solution qui s'appelle Reads Control, qui permet de planifier vos releases. Enfin, sur la phase de mise en production et de suivi des activités de production, au portefeuille Micro Focus, nous avons des solutions autour de la gestion des services applicatifs, la gestion des suivis des activités de production, et puis la gestion de tout ce qui est mis à disposition de l'infrastructure au travers de la solution Deep Cloud Management. Donc, aujourd'hui, nous allons nous focusser sur la solution ALM Octane et Diplomate Automation. Alors, qu'est-ce que c'est Diplomate Automation ? Donc, Diplomate Automation, c'est une solution qui permet de déployer ce qu'on appelle des artefacts. Alors, un artefact, ça peut être de l'infrastructure, de l'infrastructure ASCODE, du binaire, des fichiers de paramétrage, quels qu'ils soient, des scripts, ou en fait, tout élément qui constitue vos composants, vos applications, vos microservices. Alors, comment on va les déployer ? On va les déployer en utilisant des process de déploiement qui sont en fait toutes les étapes élémentaires dont vous avez besoin pour mettre à disposition cette application au client final. Et où est-ce qu'on va déployer ? On va déployer sur des cibles. Ces cibles peuvent donc être des serveurs physiques, des serveurs virtuels, des serveurs hébergés dans le cloud, ou alors des conteneurs type Docker. Alors, comment ça fonctionne, Diploment Automation ? On va avoir l'application à déployer, ou le composant, ou le microservice. Et pour ce faire, on va avoir besoin d'une infrastructure qui va supporter cette application. Et donc, pour ce faire, on va vous proposer un certain nombre de plugins. Donc, Diploment Automation, il faut bien comprendre que ça fonctionne avec un ensemble de plugins qui vont vous permettre d'adresser toutes les problématiques de déploiement d'infrastructure et déploiement d'applications. Alors, évidemment, tout d'abord, il faut savoir où est-ce qu'on va récupérer les artefacts qu'on va souhaiter déployer, que ce soit des artefacts d'infrastructure ou applicatifs. On va les récupérer dans des repositories de binaires type Nexus, ou des repositories de fichiers type Git, type Dimension CM de Micro Focus. Ensuite, ces artefacts vont être fabriqués via une plateforme d'intégration continue, type Jenkins, type Bamboo, type Team City, par exemple. Et ensuite, cette plateforme d'intégration continue va pouvoir déclencher Diploment Automation pour déployer cette nouvelle version d'application. Pour ce faire, on va pouvoir, au travers des plugins mis à disposition via Diploment Automation, effectuer un certain nombre d'opérations. Ces opérations peuvent être centrées autour de l'infrastructure, avec des plugins autour des solutions Chef ou Puppet. Ça peut être des opérations liées au cloud, autour des solutions VMware, AWS, Microsoft Azure, OpenStack, ou des opérations liées à l'application en tant que telle, autour de, par exemple, Tomcat, WebSphere, ou alors des conteneurs autour de Docker, ou alors des opérations de test, type LMQC, Micro Focus Silk, ou Selenium. Et puis, une fois déployés en production, on va pouvoir mettre à jour des systèmes de ticketing, type ServiceNow, Jira, ou LMOctan, dont on va parler tout à l'heure. Et puis, évidemment, on va boucler. À chaque fois qu'on va avoir une nouvelle version d'application, elle va être candidate à rentrer dans ce pipeline et à être déployée sur l'ensemble des environnements. Alors, comme je vous l'ai dit, pour déployer une application, on va paramétrer des process. Donc, les process, ce sont une suite d'étapes élémentaires qui vont vous permettre d'atteindre un objectif. Ce type de process peut être défini en utilisant les plugins dont je vous ai parlé dans le slide précédent. Et donc, par exemple, ici, dans cet exemple que je vous affiche dans ce slide, la première étape du process va être de récupérer, évidemment, la nouvelle version de l'application qu'on va souhaiter déployer. On va la pousser sur l'environnement cible. Si cet environnement cible, par exemple, héberge un serveur applicatif, on va, par exemple, arrêter le serveur applicatif, le serveur Tomcat, par exemple, on va déployer la nouvelle version, redémarrer le serveur Tomcat, vérifier que l'URL fonctionne et on va s'arrêter. Et puis, on peut faire des opérations en parallèle. Par exemple, on peut vérifier en parallèle que les prérequis avant de déployer l'application sont bien satisfaits. Par exemple, que j'ai bien l'espace 10 suffisant ou la RAM suffisante. Ou alors, je peux désactiver le monitoring, etc. Donc, tout ce process-là, ça va être à vous de le matérialiser en vous basant sur les plugins suivant votre besoin. Et donc, toutes les problématiques que l'on peut adresser sont des problématiques liées au déploiement, je déploie une validation d'application, évidemment liée au rollback, je suis capable de faire un retour arrière si mon déploiement s'est mal passé. Je suis capable également de déployer de l'infrastructure comme je l'ai indiqué précédemment, pas uniquement des versions d'application, mais également l'infrastructure qui va supporter ces versions d'application. Je peux automatiser les tests et exécuter ces tests automatisés au travers de mon process de déploiement. Je peux également automatiser les builds en appelant Jenkins ou un serveur pour pouvoir fabriquer ces nouvelles versions d'applications. Je peux mettre à jour, une fois que mon déploiement s'est terminé, je peux mettre à jour une CMDB, je peux mettre à jour des configurations sur les serveurs, je peux effectuer des actions correctives sur les différents serveurs et puis je peux faire du PRA, du disaster recovery en cas de dysfonctionnement sur mon infrastructure cible. Les points clés qu'il faut retenir autour de la solution Diplomate Automation. Diplomate Automation est centré sur les applications. Le point d'entrée, ça va être l'application et pour lesquelles vous allez définir un certain nombre de paramètres, notamment comment elle est constituée, quels sont les environnements candidats à recevoir en déploiement d'une nouvelle version de cette application et comment je vais déployer ces nouvelles versions d'applications au travers de modèles qui sont designés graphiquement. En fait, toute la conception des modèles se fait de manière graphique et je vais être capable également d'orchestrer le déploiement multi-applicatif lorsque je vais avoir des dépendances entre plusieurs applications et que je vais souhaiter déployer simultanément ces applications dans un même package. Ces applications vont donc être déployées tout au long de ce qu'on appelle un pipeline de déploiement. Donc en fait, on va définir l'ensemble des environnements qui vont amener cette nouvelle version d'application vers la production. Et lors de ce pipeline, cette définition de pipeline, je vais également mettre en place des quality gates qui vont me permettre d'automatiquement accepter ou rejeter le passage dans l'environnement suivant, suivant un certain nombre de critères que vous aurez définis au préalable. Évidemment, vos déploiements, vous pouvez les faire en live ou alors vous pouvez les planifier. Et si vous êtes sur une phase de planification de dizaines d'applications en parallèle sur un week-end, par exemple, vous allez pouvoir planifier, optimiser via des calendriers le déploiement des diverses applications suivant le besoin. Évidemment, traçabilité, quoi que vous fassiez dans Diploment Automation, vous avez une traçabilité des déploiements, qui est-ce qui les a faits, quand c'est que ça a été fait, vous avez une historisation de tous les logs associés à ces différents déploiements, vous avez également un inventaire qui vous permet de savoir à tout moment qu'est-ce qui est déployé sur quel serveur cela a été déployé, des reportings qui vous donnent des informations sur les temps de déploiement, les déploiements en échec, les déploiements en succès et puis le versionning de chaque process que vous avez utilisé pour les déploiements et une historisation de tous ces process, même lorsque vous les avez modifiés, vous êtes capable de retrouver un process de déploiement que vous avez utilisé par le passé. Sécurité, évidemment, tout le monde ne peut pas tout faire dans Diploment Automation et vous pouvez gérer finement les droits qui vont vous permettre d'accéder à toute ou partie des applications, à toute ou partie des composants appartenant à une application, à toute ou partie des environnements. Donc, via la gestion des droits d'accès, vous pouvez avoir cette gestion fine qui vous donne accès uniquement à ce que votre profil vous autorise. Et enfin, grâce à Diploment Automation, on va pouvoir adresser les problématiques liées au DMZ, comment je fais pour déployer dans un environnement qui est en DMZ et qui est totalement isolé du reste du réseau informatique. Donc, avec Diploment Automation, vous avez des mécanismes de réplication qui vous permettent d'adresser ce type de problématiques que l'on rencontre souvent chez nos rencontres. Donc, ça, c'était la partie Diploment Automation. Dans le cadre de cette démonstration, je vais également utiliser une autre solution de micro-focus qui s'appelle ALM Octane qui vous permet donc de gérer vos releases et votre backlog agile, qui vous permet de monitorer la qualité de vos applications et qui vous permet d'exécuter les builds, les tests automatisés et les déploiements. Donc, ALM Octane, c'est la fameuse tour de contrôle que vous avez vue dans le premier slide de ce webinaire. Ça vous permet donc de gérer vos projets agiles et non agiles. Ça vous donne une expérience utilisateur simplifiée, très user-friendly qui permet d'accéder à l'ensemble des opérations quelles que soient la plateforme et quelles que soient les navigateurs que vous utilisez au sein de votre entreprise. Dès le départ, c'était construit avec un esprit DevOps. Donc, ce n'est pas une solution qui existe depuis une vingtaine d'années et qui a été tordue pour pouvoir répondre aux problématiques liées au DevOps. C'est vraiment une solution qui a été conçue pour ça. Et donc, du coup, au travers ALM Octane, comme on est sur une approche Diabox, vous allez pouvoir piloter vos builds autour de votre serveur de Continuous Integration. Et donc, le but, ça va être d'accélérer évidemment la correction des erreurs liées à ce build pour pouvoir prendre des décisions le plus rapidement possible en fonction des résultats de ce build. Donc, le build va fabriquer évidemment une nouvelle version de l'application qui ensuite va être candidate à être testée par un ensemble de solutions que vous propose Micro Focus autour des tests automatisés afin de garantir une qualité optimale à votre application. Donc, ces tests peuvent être des tests de sécurité, des tests de charge, des tests fonctionnels, des tests mobiles. Donc, tout ça va être piloté par la solution ALM Octane. Et enfin, ALM Octane vous offre une architecture ouverte intégrée et extensive, c'est-à-dire qu'elle vous permet de vous intégrer avec votre écosystème. Si déjà, vous utilisez Genkin, si pour votre gestionnaire de version, vous utilisez du Git, si vous utilisez AppDynamics pour le monitoring, la solution ALM Octane vous permet de vous intégrer, de vous interfacer avec votre existant. Alors, donc, sur la partie, avant de partir dans la démonstration, je vais vous expliquer ce que je vais vous montrer justement dans cette démonstration. Donc, on va être sur une application qui s'appelle Ring to Park, c'est une application web, on va avoir trois environnements, un environnement de développement, un environnement d'intégration, un environnement de production. Le but, ça va être qu'un développeur va développer une nouvelle version d'un composant de cette application Ring to Park, ça va être la version 1.8 qui va être développée par cette équipe. Et ensuite, via ALM Octane, elle va appeler Jenkins qui va donc fabriquer la nouvelle version 1.8 de cette application qui a été produite par les équipes de développement. Et ensuite, Jenkins va appeler Deployment Automation pour déployer cette nouvelle version 1.8 sur un serveur qui est associé à l'environnement d'intégration. Ça, ça va être donc la première étape, je fabrique et je déploie sur ce serveur d'intégration. Deuxième étape, toujours pilotée par Octane via Jenkins, on va exécuter des tests automatisés sur ce serveur d'intégration. Et pour ce faire, on va utiliser une solution Micro Focus qui s'appelle Storm Runner Functional qui n'est pas le sujet de ce webinaire. Et vous retrouvez des informations à la fin de ce webinaire sur comment retrouver ce que fait Storm Runner Functional sur notre site et sur notre chaîne de télé. Et donc, l'exécution de ces tests automatisés et fonctionnels vont être en succès et donc, va venir valider cette version 1.8 de cette application Ring to Park. Donc là, tout ça, c'est piloté par Octane. Ensuite, sur la dernière étape qui est le déploiement en production, on va sortir d'Octane et on va aller directement dans Deployment Automation. On va prendre une autre casquette d'une personne qui sera une personne en charge des opérations et qui lui, directement, va venir utiliser Deployment Automation pour déployer cette même version 1.8 suivant le même process de déploiement dans l'environnement de production. L'étape intermédiaire qu'il y aura, c'est qu'il va y avoir un approugeur qui va donner son go pour pouvoir déployer dans cet environnement de production. Cet environnement de production, à la différence de l'environnement d'intégration, sera constitué de deux serveurs. Donc, c'est juste une différence en termes d'infrastructure. Donc, si on passe sur la partie démonstration, je suis dans ALM Octane, je suis sur le tableau de bord d'ALM Octane qui vous permet d'avoir une vision 360 degrés sur l'ensemble des activités pilotées par ALM Octane, que ce soit des activités liées aux defects. Donc là, en haut à gauche, vous voyez l'ensemble des defects associés au projet qui est en charge et la sévérité de ces defects. Vous avez les carrés verts et rouges qui vous permettent de voir l'ensemble des tests exécutés et les tests en erreur. Vous avez ici la vision sur les EPIC et sur les features pour gérer votre backlog agile et l'ensemble des features, des user stories, savoir où elles en sont dans ce backlog agile et pour voir qui est en charge et leur avancement. Et puis, à droite, le pipeline, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est votre point d'entrée vers votre serveur d'intégration continue. Donc, c'est le pipeline qui nous intéresse. Je vais dans le menu pipeline. Par défaut, ALM Octane peut s'intégrer avec du Jenkins, c'est le cas de ma démo, ou alors avec du Bamboo ou du Team City. Dans la partie haute, ici, vous allez retrouver différentes définitions de pipelines. Donc, vous trouvez un pipeline ring-to-park, c'est le pipeline qui va nous intéresser dans le cadre de notre application de démonstration. Et puis, vous avez d'autres types de build, de configuration de build qui sont définis. Par exemple, on peut voir ici AOS, Dev, Quick, Rootmaster, ce sont d'autres types de configuration de pipelines qui pointent vers votre serveur d'intégration continue, Jenkins, dans le cadre de cette démonstration. Donc là, on voit que sur l'application pipeline ring-to-park, on voit qu'il y a deux tests en vert qui sont en succès, zéro qui sont en erreur et zéro qui ont été bypassés, c'est la petite barre jaune. On voit que cette application ring-to-park, elle est décomposée en deux étapes. sur la partie gauche de votre écran, vous voyez donc la première étape qui va être la fabrication et le déploiement de cette nouvelle version 1.8 de mon application et la deuxième étape, ça va être l'exécution des tests automatisés via Stambronor Functional de cette application ring-to-park. Alors ici, déjà sur le build précédent, je peux déjà ici regarder le résultat du build précédent issu de la fabrication via Jenkins et donc je vois que la version précédente a été fabriquée via Jenkins qui est appelée Maven et ensuite qui est appelée la solution Diplomate Automation pour venir déployer dans l'environnement d'intégration la version précédente de cette application. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, la deuxième étape, c'était l'exécution des tests fonctionnels automatisés via Stambronor Functional et on retrouve ici dans Octane l'ensemble de ces tests automatisés qui étaient découplés en deux parties. Une partie full non-régression qui faisait des tests de non-régression sur l'ensemble de l'application donc on voit que le test était passé en succès et une partie sur la nouvelle fonctionnalité liée à la boîte de login qui a été exécutée dans le cadre de cette campagne de tests automatisés. Donc là, ce sont les deux tests qui ont été pilotés depuis Octane et exécutés via Stambronor Functional. Donc comme je vous l'ai dit, dans ce pipeline, on va appeler un Jenkins donc je vous montre juste que là, dans Jenkins, on va retrouver nos deux jobs. Le premier qui fabrique et qui déploie et le deuxième qui appelle Stambronor Functional pour exécuter les tests fonctionnels automatisés. Et donc ce premier job de déploiement va appeler Deployment Automation donc la solution de déploiement automatisé de Micro Focus pour déployer la nouvelle version de l'application qui aurait été fabriquée au préalable par Jenkins. Donc là, on voit qu'on est bien sur l'application qui s'appelle Ring to Park dans Diploment Automation. On voit que cette application se compose d'un composant qui s'appelle Ring to Park Web et qu'elle est candidate à être déployée dans l'environnement d'intégration et de production. Donc un seul composant pour cette application. Évidemment, si on est dans une application entière dans la liste des composants, ici on va pour exemple retrouver le composant base de données et le composant middleware. Donc ça dépend évidemment de la structuration de votre application. Donc pour l'environnement d'intégration, on voit ici via l'inventaire qu'actuellement est déployée la version 1.7. Pour l'environnement de production, on voit ici qu'actuellement est déployée la version 1.3. Autre chose qu'on remarque, pour l'environnement d'intégration, on constate qu'il n'y a qu'un seul serveur qui est associé. Pour l'environnement de production, on constate qu'il y a deux serveurs qui sont associés. Dernier point, la compliancy, très important, ça vous permet de voir que les deux serveurs qui sont associés à l'environnement de production sont bien à jour avec la version 1.3. On est en 2 sur 2. Si une des serveurs n'était pas à jour, on aurait 1 sur 2 ou 0 sur 2 s'il n'y avait aucun des serveurs qui était à jour avec cette nouvelle version. Donc là, vous avez une vision ce qu'on appelle d'inventaire qui vous permet d'avoir le statut de vos environnements. Alors comment je déploie ? Je vous l'ai expliqué sur les slides. Je déploie en utilisant des process. Donc là, vous définissez vos process. Alors j'ai défini un process qui s'appelle Deploying Web Release qui va déployer la nouvelle version qui va être produite par Jenkins. Mais on peut également effectuer d'autres types d'opérations. Je peux charger des données de test, je peux exécuter un rollback. C'est vous qui définissez les processus en fonction de la problématique que vous souhaitez adresser. Donc on va être prêt pour lancer la démo. Donc là, on revient dans Octane et donc dans Octane, je vais exécuter le build Jenkins. Donc là, je lance la fabrication Jenkins de cette nouvelle version d'application qui m'aura été poussée par les équipes de développement. Ici, je suis dans Jenkins, je vois que le traitement est donc lancé. Donc première étape, je vous rappelle, on fabrique. Donc là, derrière, c'est du Maven qui est appelé pour fabriquer. Et ensuite, on va appeler Diplomate Automation pour venir déployer cette nouvelle version qui vient d'être fabriquée par Jenkins. Donc là, on fait un refresh ici pour regarder et pour attendre la sollicitation de Diplomate Automation via Jenkins. Encore une petite seconde. Voilà. Donc là, on va voir en haut à droite que le déploiement est en cours. C'est-à-dire que la fabrication d'une part est terminée et donc maintenant le déploiement est en cours. Je suis en train de déployer donc l'application Ring to Park, je suis sur l'environnement d'intégration, je suis sur l'environnement je suis sur l'environnement 1.8 et je vois bien qu'il y a un serveur qui s'appelle INT001. Et ici, je retrouve toutes les étapes élémentaires qui font mon déploiement. C'est vous qui les finissez faisant votre besoin. La première, c'est par exemple je vérifie les prérequis, je vérifie que j'ai assez l'espace disque, que j'ai assez de rame. La deuxième, c'est que je descends la nouvelle version qui a été produite par un Maven via Jenkins et je la pousse sur ce serveur INT001 associé à mon environnement d'intégration. Ensuite, je teste l'URL et puis ensuite, je vais intaguer comme quoi le déploiement s'est effectué avec succès. Donc là, mon déploiement s'est terminé avec succès sur mon environnement d'intégration. Je vais revenir au niveau de l'inventaire pour regarder ce qu'il me présente et donc sur mon environnement d'intégration, tout à l'heure, j'avais une version 1.7 et donc là, je constate que j'aime bien une version 1.8 qui est déployée sur mon environnement d'intégration. Je reviens dans Octane, je vois que mon étape Build and Deploy sur la partie gauche, il y a une petite coche verte qui me dit que c'est terminé. Donc en effet, j'ai bien déployé et fabriqué ma version 1.8 et maintenant, ce sont les tests automatisés fonctionnels qui étaient en cours et qui viennent juste de se terminer à l'instant et donc dans Octane, je peux voir le résultat et le retour de ces tests automatisés. Donc ces deux tests automatisés de non-régression sur cette nouvelle version d'application qui vient d'être poussée dans l'environnement d'intégration sont en succès et donc sont tagués, collectés dans Octane. Évidemment, si ces tests étaient en erreur, on aurait pu exécuter un certain nombre d'opérations depuis Octane pour venir corriger ces tests en erreur. Donc je reviens dans Diplomate Automation. Donc là, l'intégration est à jour et donc là, on va faire le déploiement en production aussi. Donc Diplomate Automation ne va plus être lancé par un Jenkins. Il va être directement opéré par exemple par une personne qui a une casquette d'ingénieur de production. C'est lui-même qui va venir lancer le déploiement dans l'environnement de production de cette version 1.8 qui a été taguée comme étant testée en succès dans cet environnement d'intégration. Alors pour lancer le déploiement en production, c'est facile. On clique sur l'environnement. On est toujours dans notre application Ring to Park. On fait un run process. Vous vous rappelez tout à l'heure, vous avez montré qu'il y avait trois process qui étaient prédéfinis. Nous, on va utiliser le deuxième, Deploy New Web Release pour déployer cette nouvelle version de l'application et on lance le déploiement. Comme je vous l'ai dit dans le script de scénario, je suis en prod, donc là j'ai un approvol. Ça veut dire qu'une personne qui aura, suivant ce que vous avez défini évidemment, la personne qui aura par exemple la casquette de responsable de prod ou responsable d'applicatif ou ce qui correspond à votre organisation va devoir venir approuver ce déploiement. Donc pour se faire, soit elle se connecte à Diplomate Automation, soit elle va recevoir une notification mail. Donc là on va être dans le cas où on se connecte à Diplomate Automation et en fait dans l'onglet Approvol, il va pouvoir approuver ou rejeter ce déploiement. Évidemment, si il fait un rejet, le déploiement ne se lance pas. Donc là on va être dans le cas où il approuve ce déploiement et donc il lance le déploiement. Je vais aller sur le premier onglet, l'onglet Log qui va permettre de suivre l'activité. On va être dans le même type d'activité que sur l'intervention d'installation sauf que là on est sur la prod et je vous l'ai dit tout à l'heure sur la prod j'avais deux serveurs prod03 et prod04. On déploie bien la version 1.8 de mon application. Les deux déploiements se font en parallèle sur ces deux serveurs. Je vais retrouver le même processus de déploiement qui a été testé sur les environs précédents donc je suis sûr qu'il fonctionne. Et donc première étape, même chose, je vérifie les prérequis, je descends la nouvelle version 1.8 dans cet environnement de production, je teste l'URL et puis je vais taguer à OK la version de cette application. On va laisser se terminer le déploiement en production. On va remonter au niveau de l'application comme ça on va voir sur les deux serveurs en même temps où est-ce qu'il en est. Donc là on voit que c'est en cours encore sur les deux serveurs le 0.3 et le 0.4. Le 0.3 est terminé, le 0.4 est encore en cours et voilà c'est terminé donc sur la partie 0.3 et sur la partie 0.4. On fait un petit tour sur l'inventaire et donc on voit que la production est à jour avec la version 1.8. Alors si je reviens donc maintenant sur les slides donc quels sont les bénéfices que vous apporte Diploment Automation ? Donc Diploment Automation comme vous l'avez vu ça vous permet de simplifier, standardiser vos déploiements et évidemment les automatiser quelle que soit la façon dont vous concevez vos applications que ce soit des applications monolithiques des applications entières des microservices. Ça vous permet de déployer sur des environnements hétérogènes dans le cas de ma démo j'étais sur un serveur physique mais ça serait la même façon de travailler sur un serveur virtuel sur des conteneurs ou sur des serveurs hébergés dans le cloud et quelle que soit l'infrastructure associée on aura une traçabilité complète de bout en bout de différents déploiements de ces versions d'applications qui seront tracées dans Diploment Automation. Ensuite Diploment Automation vous garantit que ce que vous avez déployé dans un environnement N plus 1 est bien la même chose qui a été déployé dans l'environnement N et donc il vous garantit l'intégrité et donc lorsque vous êtes déployé dans l'environnement dans un niveau supérieur il vous garantit que ce que vous avez testé dans l'environnement précédent est bien le même contenu en termes d'application qui est déployé dans l'environnement suivant. Donc on garantit l'intégrité du contenu de ce qui est déployé dans les environnements. Et puis suite à nos retours clients et à différentes études qui ont été faites chez nos clients on garantit que la mise en place de Diploment Automation permet de réduire les anomalies qui sont à l'automatisation évidemment des mises en production jusqu'à 90% et réduire le time to market et les coûts jusqu'à 80%. Alors peut-être Zinat nous avons quelques questions sur le chat du webinaire. Oui merci Sylvain. Donc on a quelques questions effectivement sur le chat. Donc la première question c'est quel est le mode de licensing ? Alors le mode de licensing pour Diploment Automation fonctionne en fonction des endpoints. En fait ce sont le nombre de serveurs sur lesquels vous souhaitez déployer vos versions d'application. Moi dans le cadre de ma démo au début il y avait trois serveurs. Un serveur d'intégration associé à l'environnement d'intégration et deux serveurs de prod associés à l'environnement de production. Donc dans ce cadre de ma démo j'aurais eu besoin de trois licences. Merci Sylvain. Il y a une deuxième question également qui vient d'arriver. Est-il possible de créer ses propres plugins ou de modifier les existants ? Donc vous l'avez vu la Diploment Automation fonctionne avec des plugins. Donc des plugins pour Tomcat, des plugins pour Webfair, des plugins pour Docker. Et donc ça, ça vient nativement sans surcoût avec l'achat de la solution. Ces plugins sont ouverts donc vous pouvez évidemment modifier ces plugins existants qui sont fournis nativement par Diploment Automation ou alors par la communauté des clients autour Diploment Automation ou alors vous pouvez venir créer vous-même vos propres plugins avec le langage que vous souhaitez. Évidemment pour ce faire on va vous mettre à disposition une documentation qui va vous permettre de créer vous-même ses propres plugins. Merci Sylvain. Avant de finir ce webinaire on répondra à toutes les autres questions également par mail parce qu'on les a bien récupérées. On voulait finir sur plus d'informations donc n'hésitez pas à aller consulter ce site web sur la solution Diploment Automation. Vous aurez plus d'informations en plus du webinaire. et on voulait également vous faire découvrir notre chaîne de webinaire dont Sylvain parlait en début de session. Vous allez pouvoir y découvrir tous les webinaires sur les solutions Application Delivery Management dont le Storm Runner Load dont il parlait au début. Voilà. Et enfin donc n'oubliez pas de remplir le questionnaire de satisfaction parce que votre avis compte pour améliorer la qualité de nos webinaires. Et on vous retrouve également sur nos prochains événements. Donc il y a un prochain webinaire le 4 avril. avec un retour d'expérience client sur DevOps qui sera animé par notre partenaire Sojeti. On sera également présent au salon donc le JFTL donc la journée française des tests logiciels le 9 avril à Paris. Et on sera également présent au salon DevOps au Palais des Congrès à la Porte Maillot du 17 au 19 avril. Donc voilà pour les rendez-vous à ne pas manquer côté micro focus. Merci Sylvain. Merci à tous pour votre participation. et à bientôt pour de prochains webinaires. Bonne après-midi. Merci Sylvain. Merci Sylvain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada